La Corée du Nord a procédé mardi au troisième essai nucléaire de son histoire. Un essai d'une puissance largement supérieure au précédent est effectué au moyen d'une bombe miniaturisée qui confirme que le régime communiste est désormais capable de développer une tête nucléaire pour missiles à longue portée. Tôt ce matin, plusieurs agences de surveillance dans la région avaient rapporté qu'un séisme artificiel s'était déroulé dans le nord-est du pays, dans la région de Kiju, où se trouve le site de Punggiri, provoquant une secousse d'une magnitude de 5. Aussitôt, l'ensemble de la communauté internationale a condamné ce nouvel acte de défiance, à commencer par les voisins de la Corée du Nord. Le premier ministre japonais Shinzo Abe s'est aussitôt exprimé, annonçant des sanctions immédiates de son gouvernement. Barack Obama a lui souligné le caractère provocateur de cette nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Conseil qui se réunira en urgence aujourd'hui, pour examiner la façon de réagir à ce test. Pyongyang avait prévenu fin janvier qu'il entendait procéder à un nouvel essai en réponse aux sanctions de l'ONU après le lancement d'une fusée début décembre, considérée comme un missile balistique. C'est parti ! 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 C'est parti !